L'acquisition des logements vides, ne soit que pas à crime, c'est une nécessité. L'acquisition des logements vides, ne soit que pas à crime, c'est une nécessité. L'acquisition des logements vides, ne soit que pas à crime, c'est une nécessité. L'acquisition des logements vides, ne soit que pas à crime, c'est une nécessité. L'acquisition des logements vides, ne soit que pas à crime, c'est une nécessité. L'acquisition des logements vides, ne soit que pas à crime, c'est une nécessité. L'acquisition des logements vides, ne soit que pas à crime, c'est une nécessité. L'acquisition des logements vides, ne soit que pas à crime, c'est une nécessité. L'acquisition des logements vides, ne soit que pas à crime, c'est une nécessité. L'acquisition des logements vides, ne soit que pas à crime. L'acquisition des logements vides, ne soit que pas à crime, c'est une nécessité. L'acquisition des logements vides, ne soit que pas à crime, c'est une nécessité. L'acquisition des logements vides, ne soit que pas à crime, c'est une nécessité. L'acquisition des logements vides, ne soit que pas à crime, c'est une nécessité. L'acquisition des logements vides, ne soit que pas à crime, c'est une nécessité. L'acquisition des logements vides, justement, on est devant un immeuble vide. Celui-là, le 29 quai Voltaire, tout le pâté de maison, il est vide, il appartient à l'Etat. Il est vide depuis plusieurs années, c'est la documentation française. Réquisition des logements vides, réquisition des logements vides, réquisition des logements vides. Le logements vides, réquisition des logements vides, réquisition des logements vides. C'est-à-dire que l'Etat préfère vendre les biens immobiliers au lieu de faire des logements sociaux pour pouvoir financer les baisses d'impôts des riches et des milliardaires, comme Arnaud, là où on est passé tout à l'heure, sur la Samaritaine, sur le Pont-Neuf. Donc le quartier de la Samaritaine qui appartient à Arnaud, et qui bénéficie évidemment des nombreux avantages fiscaux, de nombreuses défiscalisations, de nombreux cadeaux fiscaux, sans doute aussi beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux, pour ne pas payer d'impôts. Or, normalement, dans un contexte où l'Etat baisse les APL, fait des économies sur le logement social. Donc on demande la réquisition de cet immeuble-là. On l'a demandé avec le collectif réquisition, et je voudrais qu'il y ait des membres du collectif réquisition qui viennent parler. C'est l'occasion de parler de ces actions qu'on a menées tout l'hiver, pour demander encore et encore, et on va continuer, l'application de la loi de réquisition. Donc, est-ce que... Bon, qui c'est qui parle là ? C'est toi ? Bon ben vas-y. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Erezah Jafari, président de l'Association d'enfants d'Afghanistan, et d'ailleurs, est membre du collectif réquisition. La structure, entre autres, qui fait plein de trucs, c'est la Banque de l'Etat, et c'est elle qui gère le... enfin, elle n'a plus tout maintenant, parce que... Bref, elle gère l'épargne populaire, c'est-à-dire le Libraire. Et c'est le Livret A qui permet de financer la construction de logements sociaux. Donc je laisse la parole à Véronique Martin, qui va nous faire un petit topo sur la situation financière. Bon, c'est un peu affroi. Oui, c'est un peu affroi. Non mais... Le gros souci aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le Livret A est censé financer en partie la construction de logements sociaux. L'Etat aussi, de son côté, est censé aussi financer la construction de logements sociaux par des amendements au FN des aides à la pierre. Or, depuis trois ans, le gouvernement ne met plus un euro dans le FN des aides à la pierre. Et ce fonds est abondé par les bailleurs qui, malheureusement, l'abondent en vendant du patrimoine pour pouvoir, derrière, reconstruire ou pas du logement social. Donc, dans le pays, il y a un véritable problème en termes de financement de logements sociaux. Et c'est pour ça que dans les revendications qu'on porte par rapport à notre journée d'action d'aujourd'hui et de la future, journée d'action, c'est qu'il y a vraiment nécessité et urgence que l'Etat finance réellement la construction de logements sociaux et ne laisse que ça à la seule main des valeurs sociaux. ... Voilà, donc... ... 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